Il y a un morceau qui ne me quitte pas en fait et que je joue depuis que je suis tout petit pour ma famille, pour mes grands-parents. Je suis Guillaume Colomy, je viens de Limoges et je suis trompette solo à l'orchestre de Hambourg, le NDR Elbphilharmonie Orchestra. Les tableaux d'une exposition, c'est une œuvre qui est absolument magnifique, tout d'abord écrite pour piano et puis ensuite retranscrite pour orchestre symphonique, pour ensemble de cuivre, pour toutes les formations possibles et imaginables. Et donc la version d'orchestre me plaît particulièrement, j'aime beaucoup ce morceau, probablement parce qu'il y a la trompette aussi qui commence, forcément c'est un trait d'orchestre très important pour nous. Puis aussi j'aime beaucoup le fait qu'il s'agisse d'une promenade, j'aime beaucoup me promener, je trouve que c'est sympa parce qu'il y a quelque chose de très relax, on se sent libre quand on se promène et donc je trouve que cette phrase du début, c'est un peu une promenade qui amène une nouvelle aventure, on se réjouit de commencer quelque chose, de commencer le morceau. Je vais vous raconter une histoire notamment où j'avais joué avec un chef d'orchestre qui m'avait bien expliqué le matin de la répétition générale comment allait se dérouler le soir, donc en arrivant sur scène il salue le public puis ensuite il se retourne vers moi, enfin vers l'orchestre et puis lorsque je suis prêt il me fait un signe pour démarrer, pour commencer. Bon, très bien, le soir arrive, le chef d'orchestre salue le public, il se retourne et tout de suite il donne le départ et moi j'étais tranquille sur ma chaise et j'ai regardé le chef qui battait la mesure et c'était assez rigolo, donc j'ai recommencé tranquillement un peu plus tard et puis voilà, c'était une expérience rigolote en fait, comme quoi il ne faut pas toujours prévoir le futur. Pour jouer notamment un solo comme celui-ci, c'est important de bien se préparer et c'est important aussi d'avoir une image personnelle qui correspond à ce morceau, à un passage. donc je trouve qu'une image ça inspire beaucoup plus que des termes techniques qui sont naturellement nécessaires également, mais une image et là le titre aide beaucoup, une promenade, on s'imagine tout de suite un paysage ou bien un musée dans lequel on observe des différentes toiles. J'aimerais justement encourager les musiciens, les jeunes instrumentistes à développer ça. C'est très important d'écouter de la musique absolument, mais c'est très important de former sa propre musicalité. Je me souviens de mon prof à l'époque qui nous interdisait plus ou moins d'écouter des enregistrements avant d'avoir travaillé un morceau. Il voulait d'abord qu'on essaye de le travailler nous-mêmes de manière à justement inventer nous-mêmes notre histoire, puis ensuite écouter. Une fois qu'on arrive à jouer le morceau, on peut s'inspirer d'autres choses, mais je crois que c'est très important d'abord d'avoir une image, de se créer sa propre histoire. Donc en fait, je suis arrivé en Allemagne par hasard. Et donc, je suis arrivé là par hasard dans la classe de Max Sommerhalder. Et je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Et puis voilà, je pensais même rester une année en Allemagne. Et puis finalement, ça fait 20 ans. Voilà. Donc oui, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance de tomber sur un professeur qui était absolument fantastique, qui m'a tout de suite compris, qui m'a donné des bons conseils. Après le parcours, j'ai suivi un peu le courant en fait. Quand quelque chose marche bien ou bien quand on est intéressé par certaines choses, je trouve que c'est bien de poursuivre dans cette direction. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis resté ici. Ensuite, j'ai aussi découvert forcément les orchestres allemands. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le son des orchestres allemands. Mais je pense qu'on forme aussi, on change un petit peu notre sonorité au fur et à mesure de ce qu'on entend comme musique, ce qu'on écoute, quel genre de phrasés nous plaît, nous intéresse. Et donc le son, il évolue. Par contre, je pense que le son, la qualité du son d'un instrumentiste, c'est quelque chose de très important. C'est la base. C'est sûr que quelqu'un qui a une belle sonorité, et ça c'est sûr que c'est aussi important d'avoir le bon instrument pour pouvoir être libre. Alors, quelqu'un qui a une belle sonorité sera toujours plus intéressant aux oreilles d'un auditeur, je pense. Donc, en tant que trompette solo dans un orchestre, il y a plusieurs responsabilités avec ce poste. Évidemment, je pense que la première chose la plus importante, peut-être, c'est d'être en bonne forme physique, mentale. Si le premier trompettiste est bien, à l'aise, stable, ça sera un support pour tout le pupitre de trompette. Et ensuite, évidemment, c'est un travail aussi de communication. Il faut pouvoir créer une bonne atmosphère de travail dans le pupitre avec les collègues proches. C'est un travail de communication et c'est surtout beaucoup, beaucoup de plaisir. Dans la Elbphilharmonie de Hambourg, c'était un changement très important. Forcément, c'est une salle qui est absolument magnifique, époustouflante. C'est probablement une des plus belles salles qui existent actuellement. L'orchestre est au centre. C'est un concept moderne de la musique qui donne aussi un son très transparent. Dans le public, on entend chaque orchestre, chaque musicien, chaque groupe. Je trouve les instruments Yamaha très agréables à jouer. Faciles, souples et donc, c'est très agréable. On se sent très libre pour s'exprimer. C'est très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...